Vous êtes l'éditrice de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq est fasciné par Baudelaire. Oui, il le considère le plus grand poète français. Il a pour Victor Hugo une admiration pour Balzac, une admiration immense comme romancier. Mais Baudelaire lui correspond en tout et il y a quelque chose qui les rapproche. C'est ce goût, ce désir de dire les choses au plus près de la réalité fut-elle dégoûtante. Vous faites un lien entre les deux ? Vous voyez un lien vous entre Baudelaire et Houellebecq ? Je fais un lien et pour ses poèmes et pour l'homme. Parfois, l'autre jour il m'est arrivé de le rejoindre dans un café et de loin j'aurais dit Wollellebecq. Ah oui ? En quoi ? Sur quoi ? Les cheveux ? Le visage, les cheveux, une certaine manière de regarder les gens par en dessous. J'ai cru voir Baudelaire. Ils ont écrit les deux sur la misère sexuelle ? Sur le sexe et la misère sexuelle, son pendant ? Et aussi la beauté des femmes. Les femmes chaloupées, qui savent marcher, qui, voilà, ça, c'est vrai qu'ils regardent les femmes aussi. Je ne trouve pas ça ni misogyne, ni macho. Peut-être un peu macho. Peut-être un peu macho. Mais pas misogyne. Michel Houellebecq a écrit, peut-être comme personne aujourd'hui, le déclin, l'idée du déclin de l'Occident. Est-ce qu'il y a cette idée, ce pressentiment du déclin chez Baudelaire aussi ? Moi, j'ai l'impression qu'il s'inscrit dans un 19e, qui a encore devant lui beaucoup de choses à découvrir, en art, en peinture, en politique, et qu'il est dans le mouvement. Il est dans le mouvement ? Oui. Il serait du côté progressiste ou du côté conservateur, Baudelaire, à votre avis ? Bah, il crache sur le progressisme, mais il en fait partie. Aujourd'hui, Baudelaire sortirait les fleurs du mal et serait censuré ? Non, non, non. Le curseur de la morale se déplace. Qu'est-ce qu'on censure aujourd'hui ? Bah, vous le savez bien, on censure beaucoup de choses qui ne sont pas politiquement correctes. Et on vous demande, au préalable, de ne pas les mettre, parce que vous allez avoir un procès. C'est pire, d'une certaine manière, que la censure d'État d'il y a deux siècles ? Bah, moi, je trouve que c'est pire. Pourquoi ? Le tribunal, maintenant, est sur les réseaux et dans la rue. Donc, finalement, on va penser avec nostalgie à Ernest Pinard, bientôt. Ah ouais ?